Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire notre crème pour avoir les lèvres roses. On a besoin de huile d'allemande, huile d'olive, poudre rouge, vitamine E, cire d'abeille et beurre de karité que j'ai déjà mis au micro-ondes. Je vais tout chauffer pour rendre ça liquide ou bien pour avoir de l'huile avant de tout mélanger. Donc restez branché, je vais vous expliquer, quand vous êtes fatigué, achetez pour moi un boni cocotte, c'est la même beauté. Je vais vous apprendre maintenant comment le faire vous-même à la maison. C'est vraiment facile, très très facile. Donc pour faire notre crème, pour rendre les lèvres roses, nous aurons besoin d'huile d'olive, ou également un mixer, beurre de karité, le biwax, ça s'appelle encore comment en français. Il y a comme je disais, biwax, c'est le cire d'abeille, si je ne me trompe pas, cire ou cire et d'abeille, nous aurons besoin de ça, beurre de karité, notre poudre rouge, c'est une poudre qu'on peut consommer aussi. C'est vraiment, ce n'est pas toxique, ce n'est pas chimique. Donc c'est une poudre naturelle, l'huile d'olive, l'huile d'allemand, beurre de karité et notre mixer, sans oublier l'huile de vitamine et j'ai oublié de sortir l'huile de vitamine. Et donc, restez scotché, je vais vous expliquer, partagez avec vos amis. Soyez monique, non, moi je n'achète plus, je disais, tu peux fabriquer toi-même. Donc je veux vraiment vous donner plus de détails. Donc restez branché, je vous reviens. Ça c'est notre beurre de karité, ça c'est notre cire d'abeille, ça c'est l'huile de vitamine E, l'huile d'olive, l'huile d'allemand, et ça c'est notre poudre rouge. Je veux maintenant mettre le beurre de karité au microwave, au micro-ondes, pour melter ça. Et le cire d'abeille, je veux mettre ça au feu, au double chaudière. Donc je dois, et ça c'est notre cire d'abeille, au double chaudière, amène au double chaudière. Donc je ne mets pas ça directement au feu, non. Donc je mets, comment on appelle ça, la poêle, bien quelque chose avec de l'eau chaude au feu. Après je mets un bol avec notre cire d'abeille, parce que ça ne doit pas chauffer, amène, on ne doit pas brutaliser ça. Donc ça doit chauffer doucement, jusqu'à ce que nous ayons de l'huile. Et là, le feu est un peu trop fort, je vais diminuer, parce que ça ne doit pas vraiment trop bouillir, non. Ça doit, this thing has to melt by itself, just with itself, just with warm water. Je diminue un peu le feu, jusqu'à ce que notre cire d'abeille se melte. Un autre beurre de karité, c'est déjà ready. Donc j'attends seulement maintenant notre cire d'abeille, avant de faire notre mélange. Mais le beurre de karité est déjà prêt. J'attends que ça doit se refroidir, donc j'attends que ça se refroidisse un peu. Il est temps pour moi aussi de mélanger notre cire d'abeille. En plus, nous aurons besoin d'un mixeur, mixeur et puis un bol en fer. Ne prenez pas un bol en plastique ou en verre, non, on aura besoin d'un bol en fer. C'est ça que nous allons utiliser pour mélanger. Regardez bien le fond, ce n'est pas la salité, c'est le bol. Parce qu'après, vous allez dire que ça n'a pas la salité, mais non. Ce n'est pas la salité qui est à l'intérieur du bol. Le bol a été bien lavé et désinfecté avec de l'alcool. Donc ça, ce n'est pas la salité, c'est le bol. Et voici notre cire d'abeille, déjà melted. Donc c'est déjà prêt. Là, je veux tout mélanger. Anyway, restez seulement connectés, restez branchés. Je vais vous montrer comment ce que je vais aménager, je vais réaliser ça quoi. Là, c'est notre cire d'abeille, notre beurre de karité, je vous ai déjà montré. Donc ça aussi, c'est déjà prêt. Je veux mélanger maintenant dans notre bol en fer, comme j'avais dit. C'est là-bas que tout va se mélanger. Notre cire d'abeille est là. Là, j'ajoute le beurre de karité. Je vais maintenant mélanger ça. Je ne peux pas tout filmer, mais quand même, vous verrez comment est-ce que je vais commencer le mélange. À ce moment-là, du mélange, je n'ai encore rien ajouté. Ce sont que mes deux huiles, le beurre de karité, que je suis en train de mélanger. Parce que ça doit bien se mélanger avant d'ajouter le reste de condiment. Là, nos deux huiles sont bien mélangées, vous voyez. Vous voyez comment ça a changé. Maintenant, je vais ajouter l'huile d'olive, je vais ajouter l'huile d'almande. Là, il y a déjà nos huiles. Il y a l'huile d'olive, l'huile de vitamine E, il y a l'huile d'almande. Donc, j'ai déjà tout mis ici. Je vais encore mélanger avant de rajouter notre poudre magique. Avant de rajouter notre poudre magique, je vais d'abord mélanger ça. Maintenant, c'est au tour de notre poudre magique. C'est au tour de notre poudre qui rend nos lèvres roses. Là, je verse la poudre. Je verse la poudre. Bon, je vais mettre ça petit à petit parce que je ne veux pas que ça devienne aussi trop rose ou rouge parce que le flacon m'a un robo qui mien. Je plaisante. Attendez encore, je veux mélanger. Et on a fini. Elle est prête. Les gens les font un peu claires. Un peu claires pour que vous achetez 3, 4 flacons. On met 4 boîtes. Mais ça, déjà, c'est vraiment très bon parce que vous voyez, c'est vraiment trop rouge. Vous voyez, les 3 premiers jours. Bien, la première semaine, vous allez mettre ça matin, soir. Le reste du temps, vous allez utiliser ces mots qu'une fois dans la journée jusqu'à ce que vous obtenez la belle couleur rose que vous voulez. Donc, pour clôturer, notre crème est là. C'est déjà disponible. Ça, c'est pour une distributrice qui distribue mes produits au UK, en Manchester. So, j'ai fait la crème de lèvres roses parce qu'il y a les gens qui ont commandé. On avait besoin de beurre de carité, bi-wax, huile d'allemande, huile de vitamine E, huile d'olive et la poudre magique qui est la poudre rouge. Enfin, elle est là. Notre crème pour avoir les lèvres roses. Donc, au début, j'avais dit qu'on avait besoin de bi-wax, beurre de carité, poudre rouge, vitamine E, huile d'olive et huile d'allemande. Chauffez de l'eau. Amine, chauffez de l'eau et mettez le bi-wax. Il y a déjà la vidéo. Vous allez voir dans la vidéo. Chauffez aussi l'huile de beurre de carité. Attendez que ça se refroidisse un peu. Après, mélangez-les. Vous allez ajouter l'huile de vitamine E. Amine, toutes les huiles que je vous ai présentées et la poudre rouge. Il y a des gens qui les font un peu roses, pas trop rouges parce qu'ils veulent que vous reveniez encore acheter. Mais ça, avec un seul flacon. Donc, vous serez déjà satisfait. Wow, français, c'est trop trop. And we are done. Même mes doigts que j'ai utilisés, Amine, pour faire le mélange, mes doigts sont devenus rouges. Donc, pour vous dire que ça, ce n'est pas du jetier, du un coup, KO. Mes doigts même sont déjà restés rouges. Donc, pour vous dire que vos lèvres vont devenir roses selon votre choix. Quand vous voyez que c'est déjà bon, vous pouvez arrêter, garder ça n'importe où, où vous voulez, ça ne va pas se gâter. Comme vous avez vu, tout était naturel et comme tout est bien que finit bien, nos crèmes sont là pour nos lèvres. Elles sont déjà disponibles. Donc, passez vos commandes chez Jeanette depuis Manchester ou bien appelez-moi moi-même pour plus d'infos.